Hello les amis de la couture ! Vous avez envie d'apprendre à coudre une boutonnière avec une machine mécanique ? Ce n'est pas très dur ! Je vais vous montrer comment il est possible de le faire avec une vieille machine. Et oui, on peut le faire avec le point zigzag. Je vous montrerai aussi comment c'est ultra facile de faire une boutonnière avec une machine électronique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutos entièrement gratuits sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez ici et vous recevrez tous les prochains contenus. Et n'oubliez pas à activer la petite cloche ! Est-ce que certains d'entre vous pensaient qu'il était impossible de réaliser des boutonnières avec une vieille machine mécanique ? En fait, c'est tout à fait possible du moment que vous avez le point zigzag. D'ailleurs, si vous avez le point bourdon, c'est encore mieux car la densité de ce point est plus étroite. Il sera plus serré. La machine que j'utilise, vous allez voir, elle est très vintage. Elle n'a pas de pieds presseurs adaptés pour coudre une boutonnière. Donc il faut faire très attention, bien suivre en fait le repère. Vous savez, il y a certaines machines mécaniques qui ont ce type de pieds presseurs. Ici, je n'ai pas de pieds presseurs spécial pour boutonnières. Certaines machines mécaniques en ont comme les électroniques. Les mécaniques qui en ont ont généralement un programme. En fait, vous allez devoir appuyer sur trois ou quatre boutons pour faire en fait la boutonnière, donc en quatre étapes. Et vous avez un bouton qui sera le même pour faire la partie où vous devez rejoindre les deux petites coutures. Bref, vous allez découvrir tout ça dans la vidéo. Je prends une machine mécanique. Ma petite singère, elle est vintage. J'ai un bouton. Il me reste à déterminer la longueur de cette boutonnière. Je prends ma règle. Je pose le bouton dessus. Je dois ajouter en plus deux millimètres d'aisance. Je trace un repère. Je vais démarrer ici avec un point zigzag serré. Ici, c'est un point plus large. Mon aiguille sera plantée dans le tissu. Je vais pivoter le tissu. Je vais continuer avec un point zigzag serré. Et je finis avec un point zigzag plus large. Munissez-vous de votre notice. Normalement, vous trouverez toutes les explications pour coudre une boutonnière. Je vais vous montrer directement comment on procède sur une machine mécanique, comment on réalise une boutonnière. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi écrire un petit message. Vous pouvez regarder les publicités en entier, partager les tutos que vous préférez. Si vous avez envie de soutenir ma passion, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Je mets les fils en arrière. Je place du papier sulfurisé sur les grilles d'entraînement. Puis, je pose le tissu. Ici, c'est pour régler la largeur du point zigzag. Et ici, la longueur du point zigzag, qu'on appelle la densité. Quand je démarre le point, je mets entre 1 et 2. Et pour faire les arrêts, du bas et du haut, je mets entre 3 et 4. C'est une vieille machine. Je dois dévisser pour régler la densité du point zigzag. J'ai besoin qu'il soit serré. Je mets vers 1. Je positionne l'aiguille à cet endroit quand je vais démarrer la couture. Je remets le pied. Je dois bien suivre mon repère. Je couds à 1 millimètre. Je dois changer la largeur du point zigzag. Je règle entre 3 et 4. Le point sera large. Je tourne le volant à la main. J'ai besoin de faire 4 ou 5 points maximum. Je plante bien l'aiguille dans le tissu. Je lève le pied presseur. Je pivote le tissu. Je peux à ce moment régler le point entre 1 et 2. Je couds sur toute la longueur. J'essaye de coudre le plus droit possible. Je règle le point entre 3 et 4. Pour faire mon point d'arrêt, je couds au moins 4 ou 5 points. Cela donne de la résistance. Je coupe les fils qui dépassent. Je retourne le tissu. Je retire délicatement pour ne pas abîmer les coutures. J'ai utilisé du papier sulfurisé. Il est possible d'utiliser du non tissé hydrosoluble. Je vous montre ça après. Je plie le tissu en deux. Et je coupe tout doucement. Je vous conseille d'utiliser le coup fil. Le bouton passe dans la boutonnière. L'aisance est parfaite. Vous avez vu comment il est possible de réaliser une boutonnière sans pied presseur spécifique avec une machine mécanique. Ce n'est pas automatisée. Même si certaines, je sais, elles ont, on pourrait dire, on va dire un programme. Mais ce n'est pas tout à fait un programme. Parce qu'on doit appuyer sur trois ou quatre boutons. Vous allez halluciner comment il est facile de réaliser une boutonnière automatique avec une machine électronique. La mienne a presque dix ans. Donc ça veut dire que maintenant, c'est encore plus facile. D'ailleurs, j'ai déjà testé la boutonnière sur un tuto avec la passeport de Pfaff et aussi la Brover CS10S que j'ai fait gagner. C'est une machine électronique Pfaff, une expression. Voici un pied presseur boutonnière de la machine électronique. Il y a un câble électrique. Je choisis facilement le programme pour réaliser une boutonnière. C'est le chiffre 27. Je dois mettre ce câble pour régler la longueur. Je retire le pied presseur. Je branche ce petit bout sur la machine et je fixe le pied presseur. Je peux ainsi régler la longueur de la boutonnière. Ceci est un non tissé. Je prends mon tissu. J'ai mis un repère. Je retourne sur l'envers. Je placerai le non tissé par dessus. Il est assez gros mais trop froissé. Donc je prends le temps de le repasser. Vous pouvez rapidement épingler pour que le non tissé reste au niveau du repère. Sur la machine, cette flèche rouge doit se trouver bien en face de l'encoche. En tout cas, la mienne, c'est très important pour que la boutonnière démarre et fasse en fait la longueur demandée. Je dois bien évidemment retirer les deux épingles. Je vérifie que la flèche est bien placée donc sur cette encoche. Je place l'aiguille sur le repère du bas. Donc là, c'est bien différent de ce que j'ai fait tout à l'heure parce que c'est automatisé. Je peux commencer à coudre la boutonnière. Je n'ai rien à faire, absolument rien à faire. J'ai juste à suivre la ligne. Et encore, tout se fait tout seul. Il faut éventuellement tenir le tissu. Je coupe les fils qui dépassent. J'ai déjà ouvert la boutonnière comme je vous ai montré tout à l'heure. Le bouton passe dedans. Voici les deux boutonnières avec une machine récente électronique. Certes, c'est beaucoup plus joli. On a un point bourdon. La densité est très serrée. Je préfère carrément le non tissé hydrosoluble au non tissé pour broder ou le papier sulfurisé. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement car il se retire très facilement avec de l'eau. Cela évite qu'il abîme la couture. Si vous avez envie de vous en procurer, je vous glisserai un petit lien dans la description sous la vidéo. J'utilise beaucoup ce non tissé hydrosoluble avec des tissus élastiques. Ça permet de créer les ourlets. J'aime bien aussi sur les tissus fins car ça évite quand on démarre la couture que le tissu soit froissé. Je prends de l'eau tiède. Je mouille le non tissé. Vous voyez, il se désintègre. Il se dépose une sorte de colle sur le tissu. Le plus simple est de mettre le tout dans un seau rempli d'eau tiède puis de laver ensuite dans la machine. Après ce petit cours, qui va tenter de coudre des boutonnières maintenant ? Bien évidemment, je vous conseille d'utiliser un fil de la couleur identique à votre tissu, surtout si vous avez peur. Et puis réalisez au moins quatre boutonnières dans des chutes de tissu qui sont identiques à votre tissu. C'est très important. Veillez aussi à bien remplir votre canette quand vous commencez sur votre projet. Sachez qu'on ajoute en général une petite matière derrière la boutonnière. On appelle ça un thermocollant. J'ai un petit tuto où je vous explique tout ça en détail. Cliquez sur le lien qui s'affiche. Souvent une boutonnière est réalisée sur un tissu qu'on plie en deux. On glisse un petit thermocollant au milieu. Sur un vêtement, on appelle ça une parementure. C'est pour doubler et aussi donner de la résistance à la parementure et avoir une jolie finition sur le côté. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de couture Rendez-vous Couture sur Facebook. C'est un groupe convivial. Vous pouvez partager vos coutures dont les boutonnières. D'ailleurs, n'hésitez pas à ajouter le hashtag Atelier Alaska. C'est très important sur les réseaux sociaux, surtout si votre profil est en mode public car je peux retrouver vos photos. Ça me motive, ça me permet de voir que mes tutos sont utiles. Et donc, si vous ne connaissez pas ce groupe de couture, il est ultra convivial, on s'y plaît. Je remercie d'ailleurs les modératrices qui veillent au grain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à le faire car c'est entièrement gratuit. Vous avez juste à cliquer juste là, et une fois que vous aurez cliqué, vous serez abonné à ma chaîne YouTube. Profitez-en. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à ne pas encore être abonné et pourtant, si vous êtes là, c'est que vous appréciez mon univers. Donc, n'hésitez pas car vous allez pouvoir soutenir ma passion. Plus vous êtes abonné, plus YouTube met en avant aussi mes vidéos. Ça me permet du coup d'être aussi avec vous car aussi vous savez que toutes les minuscules contributions que vous faites, regardez les publicités en entière, que ce soit ici ou sur Tipeee, tout ça me permet d'être là. avec vous car je peux acheter du matériel. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez faire un don avec Paypal de n'importe quel montant et ça m'aide toujours. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me font un don avec Paypal parce que j'en ai reçu vraiment merci du fond du cœur. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous remercie encore pour tous vos clics, tous vos j'aime, tous les partages que vous faites de mes tutos, c'est à dire vous partager autour de vous. Ça c'est vraiment merci parce que c'est pareil en fait, vous m'aider à faire connaître mon univers. Je vous dis donc à très bientôt, donc rendez-vous sur Facebook, Instagram où je vous partagerai encore d'autres actualités. Bonne couture, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501